Ce discours n'est fait que de promesses alors qu'il vient de terminer son mandat. Une fois de plus, c'est un discours qui fait de manière très claire, qui apporte la preuve qu'il y a eu un échec dans tous les domaines. L'emploi n'a pas été réglé, c'est pourquoi il parle d'entrepreneuriat rapide, année sociale, parce que les problèmes sociaux n'ont pas été réglés. Je l'ai entendu, prendre des mesures. Mais avant de prendre des mesures dans l'éducation, il faut avant tout que le gouvernement exécute tous ses engagements. Si les engagements qui ont été pris n'ont pas été exécutés, comment peut-il se permettre d'en prendre d'autres ? Une fois de plus, ce discours ne me satisfait guère. D'abord, je pense que le président se trompe de période. Il n'est pas au début d'un nouveau mandat, il est à la fin de son mandat. Et deuxièmement, le président a ciblé des domaines dans lesquels il avait fait des promesses précises. Aujourd'hui, il aurait dû être capable de dire aux Sénégalais, voilà ce que j'ai réalisé dans ce domaine. L'éducation est en faillite. La santé est dans une crise profonde. Le monde paysan vit des moments très difficiles. C'est sur ces questions-là que nous attendions le président. Et sur ces questions, aucune satisfaction ne peut être notée. Nous ne savons plus dans quel pays nous sommes nous. Quand aujourd'hui, le Sénégal marche à récurrent, la démocratie, si aimée, si adulée à travers le monde, aujourd'hui est largement décriée. Beaucoup de pays africains dans ce domaine sont en avance. Une fois de plus, je me pose énormément de problèmes. Quand on se permet, à quelques encablures, à quelques du mois de l'élection présidentielle, quand on se permet de vouloir changer les règles du jeu, parce que simplement on veut choisir ses adversaires, ou on veut neutraliser ses adversaires, pouvez-vous me dire que la démocratie évolue au Sénégal ? Quand on se permet d'utiliser la justice dans tout ce qui s'oppose, aussi bien au gouvernement, au parti, est-ce que la démocratie avance ? Une fois de plus, je peux apporter plusieurs illustrations. Le Sénégal a un réel problème. Le réel problème du Sénégal, c'est qu'aujourd'hui, on voudrait mettre en cause tous les acquis démocratiques. Les acquis démocratiques commencent d'abord par la consolidation de l'état de droit. Et la consolidation de l'état de droit ne peut provenir que de la justice. La justice, elle est gardienne des libertés. Elle est gardienne des libertés et cette justice, aujourd'hui, elle est décriée. Donc, on ne peut pas se vanter d'avoir une démocratie exemplaire. Sous-titrage Société Radio-Canada